Attendez, vous m'avez posé une vitre en plexiglas bleu ? C'est la seule couleur qu'on a pu avoir malheureusement. Je ne veux pas de bleu. L'idée c'est d'avoir une vue claire, pas bleue, transparente. Laissez-moi appeler, je vais vérifier si on peut avoir autre chose. Ah oui ! Je ne savais pas, ça prend 10 minutes à enlever. Oui, bonne idée. Ne vous inquiétez pas. En fait, sur ces fenêtres, les ouvriers ont laissé un film de protection qu'il suffit d'enlever. Mais la millionnaire ne s'en rend pas compte. Tous les jours, il y a un truc de travers, ça ne va jamais comme il faut. Comme quoi ? C'est supposé être transparent, pas bleu foncé. Ça ne laisse pas passer la lumière. Maintenant un peu de sport pour pouvoir supporter le reste de la journée et être de bonne humeur. C'est mon assistante, Maggie. C'est ma fille. Depuis quelques semaines, Elisabeth Thiriot est stressée. Dans quelques jours, elle a un défi à relever. Alors tous les matins, yoga et même la chienne Maggie participent. Ça y est, je me sens mieux. Je peux réfléchir correctement. Si Elisabeth Thiriot est stressée, c'est à cause de ça. L'un des plus beaux jardins fleuris des Etats-Unis. 10 hectares, une collection d'une centaine d'espèces de fleurs. Tellement beau que ce site a été sélectionné pour le concours des plus beaux parcs fleuris des USA. Dans une semaine, les membres du jury viendront inspecter les lieux. Et une obligation ce jour-là, ouvrir sa propriété au public. Une consécration pour Elisabeth. J'ai été touchée et j'ai pensé que c'était un honneur. Je me suis dit que quelqu'un reconnaît enfin tout l'amour, le temps et les efforts que j'ai consacrés à cet endroit. J'ai vraiment été touchée. Et puis, je me suis rendue compte que j'allais avoir 300 personnes qui allaient se promener dans mon jardin. Je me suis dit non. Je suis en travaux, ce n'est pas une bonne idée. C'était trop tard. Alors, me voilà en plein chantier. 300 personnes vont marcher ici. Et il faut rester cool. Mais je tiens bon, c'est un sacré bazar. Coucou bébé, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais en attendant, une autre priorité. Ce soir, la milliardaire organise une soirée particulière, un rituel depuis qu'elle est célibataire. Une soirée qui nécessite une certaine préparation. Boris, à quoi tu penses ? Tu aimerais bien venir avec moi, non ? Il est le premier à vouloir me suivre partout. Allez bébé, saute ! Seul monsieur Boris, le chien, est dans le secret. Il adore venir. Direction le centre-ville de San Francisco. Alors Boris, ça te plaît cette petite balade en ville ? Et c'est ici, dans le quartier Union Square, le temple du shopping pour milliardaires, qu'elle vient chercher ses accessoires pour la soirée. Direction la partie réservée aux plus riches clientes, dans le fond du magasin. C'est le club privé pour les clientes privilégiées. Bonjour, Sylvia vous a prévenu ? Oui. Super, vous l'avez ? Oui. Je peux la voir ? Allons voir. Oh, elle est là. Une pièce unique, commandée il y a six mois à Paris. C'est la robe. Ici, c'est la cabine pour les clientes qui achètent les vêtements haute couture. Vous en pensez quoi ? C'est une belle robe pour la maison, non ? Une soie peinte à la main. Une robe de maîtresse de maison. Ça fait hawaïen. Ce motif, c'est typiquement l'inspiration de ce créateur. J'adore porter ça l'été. Je vais l'essayer pour voir si elle va. Bien. Je crois que c'est parfait. N'est-elle pas fabuleuse ? Une robe à 6 000 dollars qu'elle ne portera qu'une seule fois. Elle sera super pour ce soir. Oui. Fantastique. La voilà ! Comment allez-vous ? Vous êtes superbe. Au rayon fourrure et maroquinerie, Elisabeth est une habituée. Alors, ça va ? Je vais très bien. Et vous ? Vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous avez de nouveau ? Monsieur Boris est venu dire bonjour. Je suis prête. Je ne peux plus attendre pour le voir. Dès mois qu'elle attend sa dernière folie. Un sac en alligator teinté est dessiné pour elle. Cette couleur est sublime. C'est beau. C'est formidable pour voyager. Tu vois ? Il y a des poches ici, des poches ici. C'est parfait pour prendre l'avion. C'est une commande spéciale. Vous n'en vendez pas habituellement ? Non. Ça vient d'un grand couturier et c'est une pièce unique. C'est exactement la même couleur. Tu vois comme ça s'accorde parfaitement ? C'est vraiment bien. Maintenant, on a la main parfaite pour tenir le sac. C'est génial. Ça a pris quasiment 5 mois pour faire le sac. 5, 6 mois pour la robe. Elisabeth a choisi le modèle et la couleur de la peau. Il n'y en a aucun autre pareil. C'est le sac d'Elisabeth. Quel est son prix ? Je n'en ai aucune idée. 18 000 dollars. C'est terrible. C'est pour votre anniversaire ? Non. C'est pour toujours. Allez, on va dire que c'est pour toujours. Quand j'aime quelque chose, je le garde en temps. 24 000 dollars dépensés en moins d'une heure. Je vais faire le tour de ma maison avec. Dépensière et une obsession. Vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Son histoire, un mélange de contes de fées et de cauchemars. Elisabeth naît dans la Pologne communiste des années 50. Une mère femme au foyer, un père industriel qu'elle perd à l'âge de 12 ans. A peine majeure, elle part seule à la conquête du monde. Ce sera New York et 5 ans d'études dans la finance. Son diplôme en poche à 24 ans, elle rencontre son premier mari avec qui elle aura deux enfants. Humiliation, harcèlement, violence conjugale, elle divorce et se transforme en redoutable femme d'affaires. A 38 ans, elle rencontre son troisième mari, Charles Thiriot, magna de la presse. Il lui ouvre les portes du grand monde. Mais nouveau divorce 10 ans plus tard. Alors, avec ses deux enfants, elle choisit une vie en solo et une devise, profiter de la vie. Retour dans sa propriété pour sa fameuse soirée. Depuis qu'elle est célibataire, Elisabeth organise une fois par mois une réunion très spéciale. Il ne reste que 15 minutes avant que les invités arrivent. Ça va être drôle. Il n'y a jamais assez de temps. Il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Les heures passent trop vite. Et à chaque fois qu'elle se prépare, une prouesse, faire un choix. Dans son dressing, plus de 300 paires de chaussures. Mais il lui manque toujours la bonne. Où sont les roses ? Je cherche celle en alligator. J'adore l'alligator. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Ah, celle-là. Est-ce qu'elles ne sont pas super ? C'est celle-là que je veux. Une paire de chaussures pour assortir à sa robe. Voilà pourquoi c'est utile d'acheter les chaussures qui te plaisent quand tu les trouves. Parce qu'ensuite, quand tu déniches la robe, tu as les chaussures qui vont avec. C'est pas super ? Allez, je dois me déshabiller. Heureusement, pour ranger, depuis 10 ans, il y a Carmen. Carmen, c'est quoi le plus difficile pour vous ? Le dressing room. Il faut que ce soit parfaitement rangé et on peut pas. Et ce soir, peut-être plus que jamais, pour Elisabeth Thiriot, la soirée doit être exceptionnelle. La soirée doit être exceptionnelle, l'armée la navigation. Et ce soir, peut-être plus que jamais, tu as-tu qui m'a dit qu'elle, à l'endroit où tu as-tu qui t'a tout parce que tu as-tu qui m'a dit qu'elle